Salut, je m'appelle Marie-Philippe Poulin. Je suis ici aujourd'hui pour répondre aux questions des fans. Première question de Kevin Poulin. Comment te sens-tu présentement? Présentement, ça a été trois belles journées à apprendre beaucoup. J'ai eu la chance d'être sur la glace avec les gars, d'apprendre beaucoup, des entraîneurs aussi. Beaucoup de skills que je ne savais pas pour vrai ça existait. C'est vraiment trois jours d'apprentissage pour moi. Deuxième question, Michel Jasmin demande « Comment cette belle aventure a-t-elle débuté? » Félicitations pour ton poste. Comment ça a débuté après les Olympiques? J'ai eu un appel des Canadiens pour savoir où je m'en allais, qu'est-ce que je voulais faire. J'ai eu quelques conversations avec eux, j'ai eu des meetings. Je savais que je voulais continuer à jouer. Ils m'ont offert ce rôle-là à temps partiel comme consultante au développement des joueurs. Puis tout de suite, c'était une belle offre que je ne pouvais pas dire non. Puis vraiment, cette semaine, ça m'a juste confirmé que je suis à la bonne place. Une autre question, Gabriel Manziano-Saint-François demande « Quelles seront tes trois plus grandes priorités dans le développement des joueurs? » Trois plus grandes priorités, je pense qu'il y en a plusieurs, il y a une liste qu'on pourrait faire. Mais je pense que le level de compétition, continuer à être aigur ici, de vouloir travailler toujours. On donne les outils aux jeunes, alors quand ils vont dans leurs équipes, c'est à eux de faire le travail. Alors je pense vraiment être compétitif, être ici à apprendre, c'est vraiment le self-awareness, c'est quelque chose qui est super important. Alex Vernier demande « Quelle est ta plus grande motivation depuis ton embauche? » « Que veux-tu amener comme bagage? » C'est dur à dire, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience en tant que joueuse. Alors vraiment d'être ici, c'est sûr que ces trois derniers jours-là, j'ai appris beaucoup, j'étais une éponge, j'observais beaucoup. Mais je pense qu'à la fin de la journée, pour moi, l'expérience, tu sais, les gars, ils ont tout le talent, ils ont les skills beaucoup, mais vraiment, continuer à s'entraîner quand il y a zéro personne qui regarde ou quand il y a autant de personnes qui regarde. Je pense toujours avoir la même éthique de travail, c'est quelque chose qui est super important, puis j'espère pouvoir apporter ça, puis un petit peu d'expérience avec mon hockey. Izo Lafaitoad demande « Quelles sont tes meilleures mémoires avec les Stars de Montréal? » Les meilleurs mémoires, pour être honnés, c'est beaucoup. Je pense que c'était la première fois que j'ai joué women's hockey quand j'étais 15 ans, et j'étais le plus jeune sur le team, et j'étais en train de prendre Kim Saint-Pierre et les joueurs de l'équipe, et c'était vraiment une épreuve pour où j'ai voulu être, ce que j'ai voulu être, ce que j'ai voulu être. J'étais vraiment en train de me faire de la comfort zone, de la Beauce à Montréal, donc tout ça ensemble, c'était génial, mais évidemment, de gagner la Crop de la Coupe et d'être partie de cette équipe, c'était toujours très excitant. Owen Stéphanis demande « Slapshot » ou « Back in » ? Ah, bonne question, c'est probablement « Back in », pourquoi pas ? Maïka Genois demande « Quel est ton plus grand rêve quand tu étais jeune ? » Le plus grand rêve, c'était de faire partie des Olympiques, je suis encore en 2002, alors j'ai 11 ans, j'ai regardé les Olympiques à la TV, c'est vraiment ça qui a sparké mon rêve, il a vraiment mis mon étincère dans mes yeux que je voulais faire partie de l'équipe canadienne, puis tu sais, je veux pas quand tu t'entoures une bonne personne, quand tu es discipliné, quand tu veux te rendre dans quelque chose, tout est possible, puis j'ai eu l'aide de beaucoup de personnes qui m'ont permis de faire mon rêve à l'âge de 18 ans. Et dernier, Esco Filoff, asks MPP, « How can I stop my body from turning into jello in high-pressure situation ? » You're not the only one, to be honest, it was a learning process, as I got a little bit older. I know what you mean, there is moments where you get in those high-pressure moments where you don't want to fail, you don't want to make a mistake, you don't want to disappoint people, and I've been there before, and there's moments where you have to go through those periods. But when you have a high-pressure moment, just remember why you started, because you love the game. Why? Because you're having fun. And you look around the room, look around wherever you are, realize who you're with, with the right people, but just remember to have fun. When you're prepared, when you're ready to go in that moment, at the end of the day, it's just go out there, let loose and have fun. I think I've learned that a lot over the last couple of years, in high-pressure moments, to just obviously take a breather. There's moments where you start panicking, you start stressing, but take a step back, take a breather, remember why you're there, and why you started it, and at the end of the day, it's a game, and you're having fun. Thank you very much for all the questions, thank you for your support. It's been a pleasure to hear all of you and hear all of your questions. It's a pleasure for me. Thank you.